Musique Il y avait, il y avait de cela bien longtemps. Il y avait dans les montagnes d'Arménie, là, justement, où Noé avait échoué son arche après le déluge. C'était sur le mont Ararat, aujourd'hui en Turquie. Il y avait une vieille femme, une pauvre veuve et son fils, qui s'épuisait à cultiver leur petit lopin de mauvaise terre. Il m'en... Ma mère. Ici, notre misère est grande. Tout le jour, nous travaillons dur pour que la terre nous donne le peu que nous gagnons. Mon enfant. Ton destin. Adieu, mon enfant. Va à ton destin. Adieu, mon enfant. Musique Je me suis fourvoyé. J'ai laissé ma mère dans les montagnes et je cherche une travail pour sortir de la misère. Tu travailles par ici ? Tu penses peut-être te faire envolter par les cailloux ou par le vent ? Non, c'était une vie après-midi. Autant retourner ici. Merci et adieu, par le lois d'art. Adieu et bonne chance. Et l'art, il découvrit une fontaine et se désaltera d'une égorgée de l'eau. Qui ose troubler ma fontaine ? Qui ose... Je suis venu car on m'a dit que tu es bon et que tu aides les pauvres gens. Eh bien, qui es-tu ? Mickaïl. Et je cherche du travail. Ma foi. Le travail ne manque pas par ici. Tu m'as l'air d'un brave gaillard. D'accord pour t'engager mon garçon ? T'as une condition. Il n'y a pas une seule bouche de sur Terre dans de l'échoir le responsable. Je dois veiller jour après jour à ce que l'eau du monde abonde, sur, il est insouï. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est comme un roc de marbre qu'on ne peut ni soulever, ni déraciner, pas plus les envieux que les puissants. Que Dieu te garde comme les fondations de la maison. Et que se prolongent les années de ton âge, comme l'olivier se prolonge dans son nuit. Et voilà comment Mickaïl fut engagé par le maître des sources. Et voilà comment il tomba, vite amoureux des yeux et du cœur de la jeune Shaïma. Pendant des jours et des semaines, Mickaïl parcourut la Terre entière pour y découvrir tous les mystères de l'eau. Il apprit combien elle était rare et inégalement répartie sur la surface du globe. Il comprit que l'eau ne parle pas mais qu'elle chante. Et que loin d'être incolore, elle reflète au contraire toute la palette des couleurs du jour ou des saisons. Il sut les légendes que les hommes ont inventées pour dire leurs désirs, leurs amours ou leurs angoisses. De ceci, pendant des jours et des semaines, Mickaïl découvrit ce trésor, véritable patrimoine de l'humanité, ici et là gaspillé, pollué, pillé et marchandé. Jamais ils n'avaient jamais imaginé combien le ruisselet était aussi nécessaire à l'océan que l'on... Mais devant le palais, plus d'oiseaux, plus de fontaines, tous étés tue, seuls et perdus, Raja et Katylia pleuraient. Et là, nous ferons le Mishaïna. Mishaïne, toi seul peux la sauver. Tu jeûnes, tu vaincras. Père, nous voulons aussi sauver notre soeur. Nous accompagnerons Mickaïne. Oui, ensemble, nous serons plus forts. Mais où devons-nous aller ? Attendez, le voie vous révèle un peu. Il vous devra venir un peu du tout. Raja est la force de l'église. Il vous devra le voir, nous de la force de l'église. Par son amour, Mickaïl est tout en route. Regardez-le, marchez sur le monde. Et Raja et Katylia, habités de la même force, ne s'accordent aucun repos. Trois années entières, les coups, trébuchent, tombent et repartent sans cesse vers le désert. Enfin, un soir, épuisés, ils atteignent au milieu des roches et des cailloux. Dans la fournaise et la poussière. Le centre du désert. Le centre du désert. Pauvre fou ! Puisque vous avez réussi à venir jusqu'à ici, c'est ici que vous mourrez. Le combat est terrible. L'eau de la vie, l'eau de l'amour en est l'enjeu. Une nuit entière. Mickaïl, Raja et Katylia vont lutter avec pour seule arme la force de l'eau et la volonté de délivrer Shaïma. Épuisés, au petit matin, Mickaïl songe soudain à l'abri pour attraper le cheval. Katylia ! Katylia ! Katylia ! Katylia ! Katylia ! Merci.